Bonjour tout le monde ! Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. C'est un support un peu différent cette fois-ci puisque je vais vous donner mon avis sur un jeu vidéo. Alors c'est un jeu vidéo qui s'appelle Life is Strange. Peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas. Mais en tout cas si vous ne le connaissez pas et que vous n'êtes pas très jeu vidéo, ne faites pas demi-tour puisque c'est un jeu assez spécial. Donc j'y ai joué sur PC. Il me semble qu'il y a différents supports. Mais c'est vraiment très loin des jeux vidéo où il faut tirer sur tout le monde. Moi je vous avoue que je ne m'y connaissais pas trop. Mon expérience en jeu vidéo c'était plutôt les Sims et Super Mario Galaxy. Mais à part ça je ne m'y connaissais pas trop. Et c'est un jeu vraiment vraiment spécial puisque ça ressemble beaucoup plus à une série télé, voire à un roman, qu'à un jeu ou plutôt de l'idée qu'on puisse se faire dans le jeu. C'est vraiment 90% l'histoire en fait. C'est une trame qui pourrait tout à fait être un livre young adult. Et si vous aimez des séries type Riverdale ou si vous avez aimé 13 Reasons Why, vraiment c'est fait pour vous. Et si vous n'êtes pas très doué en jeu vidéo comme je le suis, par exemple moi je sais que pour faire un niveau il me faut 100 ans puisque je meurs mais toutes les cinq minutes, ce n'est pas du tout ce genre de jeu vidéo. En fait c'est des prises de décisions qui font avancer l'histoire. Donc en fait vous 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 baladez, vous explorez les environs et de temps en temps, même assez souvent, vous avez des petites voire des grosses décisions à prendre qui vont un peu changer le cours de l'histoire. Et c'est un jeu absolument magnifique avec une histoire super compliquée qui joue sur le temps donc sur le passé, le présent et le futur. Et les décisions que vous prenez ont une influence dans toutes les dimensions temporelles. C'est une histoire assez compliquée. D'ailleurs en fait pour éviter de vous spoiler, je me suis dit que je vais regarder la bande-annonce, que je n'ai jamais regardé en fin de compte, pour voir ce qui vous révèle de l'histoire. Maintenant que j'ai joué au jeu vidéo et que je l'ai terminé, je vais vous dire si je trouve que cette bande-annonce reflète bien le jeu vidéo, si ça me donnerait envie d'y jouer, si on comprend bien de quoi il s'agit. Donc on va commencer tout de suite avec la bande-annonce. Donc on va commencer tout de suite avec la bande-annonce. My name is Max Caulfield. I'm 18 years old. Years ago, my family moved away and I left behind my childhood. After five years, I'm back in my hometown, Arcadia Bay, Oregon. Now I'm studying photography at Blackwell Academy, my new home. In the end, it's still high school, which kind of sucks. Then there's Chloe. Home, shit, home. Let's dance or take my picture with your new camera. Come on, rock out, girl. Then something happened. Something that changed my life forever. Max, what's going on? Where am I? There's something else I have to tell you. Holy shit. Talk to me, Max. Oh, no. I discovered I could reverse time. Max, start from the beginning. Hey! Max? Chloe? Go! Get in, Max! In the bathroom today. You set off the alarm. You hella saved my life. Don't ever touch me again! Then I realized I had a choice. Hey, you okay? And the power to change everything. And the power to change everything. And the power to change everything. Bang! What the hell? Come on, slowpoke! If I see you here again, you'll learn all about real trouble. So, what would you do now? Bon, la bande-annonce reflète super bien l'histoire et je pense que vous pourrez être d'accord avec moi. Ça donne super envie d'y jouer, donc c'est un jeu en cinq épisodes. C'est pour ça que je disais que ça me fait beaucoup plus penser à une série qu'à autre chose. Et moi, j'ai eu la chance donc de jouer à la version complète, mais il y a des personnes qui ont dû attendre des semaines, voire des mois, entre chaque épisode. et je peux vous dire qu'il y avait des cliffhangers de malades à chaque main d'épisode. Donc vous vous en êtes rendu compte, l'héroïne a 18 ans, elle est au lycée et elle a le pouvoir de remonter le temps. Donc c'est un pouvoir qu'elle n'avait pas avant de commencer la trame du jeu vidéo et elle apprend à s'en servir. Donc c'est un pouvoir qui est très utile dans l'histoire puisque comme vous avez des choix à faire, si vous voyez qu'en fait le choix que vous avez pris a des répercussions que vous n'aviez pas du tout envie d'avoir, vous pouvez remonter dans le temps ou tester plusieurs choses. Alors il faut savoir par contre que vous ne pouvez pas remonter dans le temps sur plusieurs actions. Donc une fois que vous avez pris une décision ou quelque chose comme ça, si vous voulez changer en fait cette décision, il faut vraiment le faire de suite. Sinon si vous passez déjà une deuxième décision ou que vous avancez dans l'histoire, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc les thèmes traités, on en voit certains dans la bande-annonce, d'autres pas vraiment. Mais ça parle donc de harcèlement scolaire, des armes au lycée, ça parle de drogue, ça parle de suicides, ça parle de problèmes de lycéens, mais ça parle aussi de choses beaucoup plus sombres puisqu'il y a des enlèvements, voire des morts en fait dans l'histoire. Donc c'est un jeu qui est interdit au moins de 16 ans. Je ne pense pas que ce soit vraiment violent en tout cas comme jeu, puisque c'est des thèmes en fait qui sont plutôt difficiles. Mais si vous avez résisté à des séries type 13 years since I, vous ne devriez pas avoir de problème. Donc voilà, c'est des thèmes assez récurrents en fait dans la littérature young adult. Donc pour moi c'est un jeu plutôt young adult, mais il a quand même un côté très sombre. Et au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes, ça devient de plus en plus sombre. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que vraiment tout est fait dans les détails. Donc même le menu devient de plus en plus sombre, puisqu'on voit une tornade en fait arriver peu à peu vers la ville. Et voilà, c'est des choses qu'on a quand même vues plutôt bien dans la bande-annonce. Et moi j'ai vraiment passé un excellent moment. J'ai passé à peu près deux mois pour le terminer, parce que j'ai joué à peu près deux, trois fois par semaine. Donc je ne jouais pas non plus tous les jours. Mais c'est juste excellent comme histoire. C'est tellement bien développé la trame. Et ce que j'adore en fait, c'est ça, c'est le pouvoir qu'on a de pouvoir à la fois revenir en arrière et aussi de pouvoir prendre les décisions pour avancer dans l'histoire. Alors des petites astuces que je ne savais pas forcément. Et du coup, je me suis un peu plantée sur les premiers épisodes. La première chose, c'est que vous pouvez explorer tout ce que vous voulez. Alors souvent en fait, le personnage principal va vous dire « Je suis en retard, il faut que j'aille là-bas. » Ou alors vous êtes dans la chambre de quelqu'un, donc vous avez peur que la personne revienne. Vous vous dites « Vite, vite, il faut que je sorte. » Mais en fait, non. Une fois que vous êtes dans un lieu, vous avez la possibilité d'explorer les environs. Vous voyez, vous avez des options. Il ne va rien se passer, donc vous avez vraiment le temps de tout voir. Et ça, c'est une erreur que j'ai fait sur les premiers épisodes, les deux premiers il me semble. Donc en fait, il y a plein de choses que j'ai ratées. Bon, ce n'est pas l'histoire principale, mais c'est des petits détails, des choses que vous pouvez explorer, découvrir. Et je suis passée un peu à côté de ça, donc n'hésitez surtout pas à explorer tout ce que vous pouvez. Deuxième chose, je pensais vraiment que l'histoire pouvait changer du tout au tout. Mais non, la trame principale est quand même écrite, donc vous avez des choix. Vous pouvez vraiment prendre des décisions qui vont avoir de fortes conséquences. Et vous pouvez changer pas mal de choses dans l'histoire. Mais la trame avance, en fait, de la même façon. Dans les premiers choix que j'ai faits, par exemple, ce qu'on voit avec le pistolet dans la bande-annonce, vous avez le choix de le dire ou non au directeur. Donc moi, je me suis dit, si je vais lui dire maintenant, ça va être réglé, ça ne va pas être très intéressant à la suite de l'histoire. Alors que si je ne lui dis pas, je vais jouer les détectives. Et en fait, pour moi, ça allait vraiment être deux trames hyper différentes. Alors que non, l'histoire avance quand même dans la même trajectoire. Mais vous avez des petites décisions comme ça à prendre. Et ça va plutôt avoir une influence sur les relations que vous avez avec les autres personnages. Et dernière petite astuce, n'hésitez pas à utiliser ce pouvoir de remonter dans le temps. Par exemple, des fois, je prenais une décision et puis je continuais ma petite vie. Alors que j'avais quand même la curiosité de savoir ce qui se serait passé en faisant l'autre choix. Donc n'hésitez pas à rembobiner, à faire l'autre choix. Et si vous préférez votre premier choix, encore à rembobiner. Il n'y a pas de limite pour ça. Après, il faut savoir qu'il y a des moments clés dans l'histoire où vous ne pouvez pas utiliser ce pouvoir. Donc prenez vraiment vos décisions en réfléchissant bien. Il y a des événements où même si vous tentez d'obtenir quelque chose, vous ne l'aurez pas par rapport aux décisions que vous avez prises dans le passé. Imaginons, j'invente quelque chose, un étudiant qui veut partir du lycée et vous voulez le convaincre de rester. Ça dépendra des décisions que vous avez prises tout au long de l'histoire. Puisque même si vous lui dites de rester, si tout au long de l'histoire vous ne l'avez pas aidé, si vous avez été méchant avec lui ou je ne sais quoi, ça ne va pas le convaincre. Donc il faut vraiment réfléchir à toutes, toutes, toutes les décisions que vous prenez dans l'histoire. Au tout début ça commence vraiment tranquille, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Moi je vous avoue que j'étais dans le lycée, je me dis bah c'est une petite histoire comme ça et ça devient vraiment de plus en plus sombre. Donc il faut être quand même préparé psychologiquement. Et le dernier chapitre, mais en fait déjà l'avant dernier, le cliffhanger de malade et le dernier chapitre, ça devient limite cauchemardesque. Donc moi je suis assez peureuse de base. Donc c'est pas un jeu qui fait peur, mais c'était tellement tordu, tellement sombre que j'en avais la chair de poule et la décision finale du jeu. J'en ai vraiment eu la chair de poule, j'ai vraiment vraiment passé un excellent moment du début à la fin. J'ai pleuré à plusieurs reprises et c'est un jeu absolument magnifique. Vous avez vu les images, les couleurs en fait, c'est comme regarder une série. L'univers est tellement bien fait, c'est tellement beau, c'est tellement poétique et l'histoire est tellement bien développée que vous ne pouvez que passer un excellent moment. Je suis pas du tout jeu vidéo à la base et je me suis demandé si j'allais faire une vidéo ou non sur ce jeu. Mais les thèmes traités sont tellement parallèles en fait à la littérature young adult, aux séries young adult, que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et si vous ne connaissiez pas cet aspect des jeux vidéo comme moi, je ne le connaissais pas. Je vous avoue que je ne pensais pas qu'il y avait des jeux aussi bien développés au niveau de l'histoire, aussi beaux, avec des thèmes aussi profonds. Et c'est pas vraiment joué puisque vous n'êtes pas avec un pistolet, vous n'êtes pas avec des niveaux. C'est vraiment avancé dans l'histoire et c'est juste une expérience incroyable. Donc je vous le recommande vivement. Et si vous ne voulez pas acheter la version complète, vous pouvez tester un premier épisode ou des choses comme ça. J'ai eu un énorme coup de cœur et il y a eu une préquelle qui est sortie, qui suit le personnage de Chloé, qui vous a été présentée dans ma bande-annonce. Et j'ai juste super hâte de le trouver. Je ne sais pas si tous les épisodes sont sortis, il me semble que non. Donc je vais attendre la version complète et je pense que je vais encore passer un excellent moment. En tout cas voilà, j'espère vous avoir fait découvrir ce jeu vidéo et vous avoir donné envie d'y jouer. Comme je vous le disais, même si vous n'êtes pas très doué en jeu vidéo, il n'y a vraiment pas besoin de ça. C'est prendre des décisions, suivre l'histoire et il y a des petits moments où il faut se cacher ou des choses comme ça. Et même si vous n'y arrivez pas du premier coup, ce n'est pas grave parce que vous pouvez rembobiner. Et voilà, j'espère que vous passerez un excellent moment avec ce jeu. Si jamais vous décidez d'y jouer, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que ça a donné votre expérience. Et si vous le connaissez déjà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et si vous connaissez des jeux vidéo un peu dans le genre, n'hésitez pas à me les recommander. Je vous fais tout plein de bisous et on se retrouve très vite. Sous-titrage ST' 501